Bonjour à tous, bon retour sur notre chaîne Ouvongua avec moi. Aujourd'hui on est au François et on va vous présenter la voiture de Thierry qui est une 350Z. Nissan 350Z, alors véhicule de tous les jours ? Non, on voudrait bien que ce soit un véhicule de tous les jours mais là je crois définitivement on peut pas, surtout au prix du carburant aujourd'hui en plus. Effectivement pas le véhicule de tous les jours malheureusement. Pourquoi ? C'est un gros moteur ? Oui la 350Z a quand même un moteur de 3,5 litres de cylindrée, un V6, même avec la boîte 6 c'est quelque chose qui reste quand même très gourmand et on roule pas ça pour rouler en mode tranquille. C'est une 350Z, voilà donc quand on veut la rouler voilà exactement c'est tout à fait ça. Donc non avec le prix à la pompe et puis l'entretien de la voiture il faut pas non plus manger la voiture en moins de deux donc on le prend comme un véhicule loisir. Comme un loisir. Voilà exactement. Tu l'as acheté ici ou tu l'as importé ? Je l'ai importé à l'époque je vivais en métropole j'avais déjà passé pas mal de voitures sportives sur d'autres marques et j'hésitais à savoir ce que j'allais prendre et puis au final j'ai flashé sur l'esthétique de la voiture avant même de savoir ce qu'elle avait comme moteur et puis quand j'ai commencé à regarder d'un peu plus près je me suis dit quand même un 3.5 V6 c'est la petite souris sur le gâteau qui va bien on va dire. Donc je vois que tu as mis des belles jantes ? Oui c'est des jantes que j'ai acheté d'occasion à l'époque pendant que j'étais en métropole le véhicule était d'origine complètement quand je l'ai acheté et puis j'ai réfléchi à ce que je voulais en faire exactement. Elles sont en double monte ? Elles sont en double monte. Devant je vois que c'est un peu plus aligné et à l'arrière il est un peu plus contable. Exactement elles sont en double monte, elles sont en 8.5 à l'avant et elles sont en 10 à l'arrière. 10 à l'arrière ? 10 à l'arrière ouais. Donc à l'arrière on est quand même sur du 3... 275. 275. De large et 255 devant. C'est quasi les empattements d'une BM ? Ouais on est sur ce genre d'empattement là effectivement. C'est une propulsion alors ? C'est une propulsion, je confirme que c'est une propulsion à ne pas mettre entre toutes les masses si on n'a jamais roulé une propulsion. Un bon entendeur. Alors je vois que tu as une petite carrosserie ? Oui tout à fait. Alors c'est une voiture qui est un peu hybride. Le pare-choc avant sort des Etats-Unis parce qu'il n'y en avait pas sur l'Europe. Le pare-choc arrière sort d'Angleterre. C'est vraiment un véhicule hybride. Il a fallu que je pioche à gauche et à droite. Un véhicule mondial quoi. Voilà il a fallu que je prenne à gauche et à droite pour pouvoir justement au fur et à mesure réussir à faire quelque chose de correct avec. Donc voilà. Après on a le pare-choc avant, le pare-choc arrière. On a les jantes, on a pas mal des choses esthétiques. On a les feuilles à LED derrière. J'ai vu que tu n'as pas mis de gros béquet. Alors le problème pour le gros béquet, c'est qu'il faut trouver celui qui va à la voiture et je ne veux pas en mettre un si je ne suis pas sûr qu'il lui va. Donc je suis toujours à la recherche du béquet. Si vous avez une idée pour le béquet, le style de béquet, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Comme ça, ça peut être donner un peu de... Ah, je suis preneur. Je suis preneur. C'est très difficile de faire le bon choix. Sur la petite porte, je vois que tu as du son. Oui parce que à la base, c'était un véhicule qui était prévu pour des concours show tuning et dans lequel il fallait également avoir une install pour pouvoir être noté dessus. Donc j'ai fait un ami dont ce n'est pas le métier à la base. Petit coucou à lui, il va se reconnaître et qui a pu réaliser le caisson sur mesure. Donc voilà. Les feux arrière, tu as changé les feux ? Oui absolument. J'ai voulu opter pour des feux à LED. On appelle ça les feux Lexus ? Exactement. C'est comme ça qu'on appelle ça parce que c'est sur ces véhicules-là qu'on les a vus vraiment en premier. En premier. Et à terme, j'aurais voulu, si j'avais vraiment un projet au long terme, passer sur des feux de dernière génération sur l'arrière notamment. Donc à voir. À voir. Et il y a un diffuseur arrière ? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ce power shock arrière-là était vendu sur internet qu'en Angleterre et je l'ai fait venir d'Angleterre. Donc en fait, c'est tout le power shock et le diffuseur. C'est une seule partie finalement qui est là. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un 3.5 V6 de chez Nissan. Qui est bing-bling, hein ? Non, juste ce qu'il faut. Il est bing-bling au même moment. Tu trouves ? Tu trouves ? Super bien entretenu. Comme je disais tout à l'heure, c'est un véhicule à la base que j'avais utilisé aussi pour les chocards quand on faisait des concours en Martinique et tout ça. Donc il fallait qu'il soit un minimum présentable. Donc j'avais commencé à trouver. Mais il est super bien présentable, hein ? Venez voir, il dit que ce n'est pas tout propre. Non, ce n'est pas tout propre. Ceux qui me connaissent verront que… Donc là-dessus, on a une admission. Une admission. À revoir. L'apparentement, il est d'origine. Alors, il y en a une d'origine, mais qui n'est pas ce modèle-là en l'occurrence. J'ai changé pour ce modèle-là. Qui, pour moi, il correspond plus à ce que je voulais. Et à partir de là, j'ai optimisé un petit peu, notamment sur l'allumage. Comme je disais tout à l'heure, sur l'embrayage. Alors l'allumage, là, on voit les bobines. Absolument. Des bobines renforcées. Des bobines renforcées qui sont bleues. Voilà, tout simplement. Les couleurs bleues qu'on voit. Le filtre arrière. Oui. Mais pareil, c'est une admission qui est provisoire. J'ai l'intention de changer l'admission. Et de passer sur quelque chose de plus, on va dire, compétent. Vous verrez aussi qu'ici, il y a une prise d'air sur le pare-choc, le bouclier avant. Pour que ce soit direct en face de l'admission. Voilà. Donc voilà. Mais c'est une voiture qu'on appelle souvent la mini GTR. Parce que le bloc moteur de cette voiture-là est le même que la GTR 35. Sans les turbos. Bien entendu. J'aurais pris avec les turbos. Mais non, c'est juste la base qui est un peu similaire. Et après, il y a énormément de choses. Elle fait combien de chevaux ? D'origine, c'est un véhicule qui sort 280 chevaux d'origine. Quand même, on n'est pas l'honneur de façon. Et on est toujours au François. On est au François. Elle est confortable. Elle est confortable. Ça reste un véhicule qu'on peut rouler sur différentes périodes. On peut la rouler tranquille. Après, pour mon véhicule, personnellement, c'est un véhicule qui est bas. Donc c'est un véhicule où il faut prendre un minimum de précaution en fonction de... Surtout les deux dents qu'on vient de passer. Par exemple. Voilà, par exemple. Et on arrive à se faire plaisir. En Martinique, on a quand même de très belles routes. Très belles routes. Très variées. Signeuses comme autoroutes. Voilà, exactement. Donc tout le monde y trouve son compte. Et c'est un plaisir. Le week-end, décompressé. C'est ça. Alors, c'est toi qui me dis quand est-ce que tu veux qu'on libère le Cap. Maintenant, vas-y. Maintenant ? C'est parti. En fait, cette voiture est très coupleuse. Donc on peut se faire plaisir facilement. En tout cas, vous allez me rappeler que... Ça marche quand même bien. Ça marche quand même bien. Ça marche quand même bien. On sent l'embrayage renforcé. On passe l'embrayage renforcé. Il faut le moteur alléger. Donc ça aide. Le V6. Le V6 chante. Il chante, non. L'atmo V6. S'entot Nissan, c'est... Et c'est pour ça qu'en fait, je n'ai jamais pu me résoudre à, entre guillemets, faire évoluer le véhicule en lui mettant un turbo ou un compresseur. En fait, l'identité du véhicule tel qu'il est là pour moi, c'est pour moi. Là, celui-là, il peut être sur la fin de projet. Comme je le disais tout à l'heure, il y a de fortes chances que, d'ici la fin de l'année, ce véhicule se retrouve en vente. Restez à l'écoute de Ouvango. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Ouvango Instagram, YouTube. Aussi d'aller jeter un ticket sur nos pages web Ouvango. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Merci encore. Bye bye. Bye bye.